Je me présente, je m'appelle Dominique Lommer, je fais partie de l'équipe du festival de littérature franco-irlandais depuis maintenant plus de dix ans, donc très heureux d'être à cette édition 2015 concernant le polar. Je voudrais plus précisément parler d'un genre à l'intérieur du polar qui est le genre qui met en scène les troubles d'Irlande du Nord, puisque nous avons la chance cette année d'avoir Stuart Neville qui a écrit notamment deux romans remarqués sur le sujet. L'un est déjà disponible en français, il s'appelle les Ghosts of Belfast, les fantômes de Belfast, qui a été un très grand succès en France. Et là il vient de ressortir un autre roman qu'il a pour cadre les troubles d'Irlande du Nord qui s'appelle The Final Silence. Il nous en parlera d'ailleurs demain lors de la session où il sera présent. Alors juste pour présenter un peu ce genre des romans qui mettent en scène l'Irlande du Nord, ça a commencé à peu près dans les années 69, à l'époque où les troubles d'Irlande du Nord, c'est-à-dire cette guérilla urbaine entre les paramilitaires protestants, les paramilitaires catholiques, ont recommencé à ensanglanter la province. Et donc dès cette époque, on a commencé à avoir des livres, pas simplement d'auteurs nord-irlandais, mais également d'auteurs américains, anglais, qui ont commencé à écrire sur le sujet. Il existe aujourd'hui à peu près 300 livres, 300 romans qui ont comme contexte l'Irlande du Nord. À l'intérieur de cela, il y a trois sous-genres. Il y a la littérature blanche, la littérature pour enfants et le roman noir, qui est assez présente dans ce genre. Alors qu'est-ce qui différencie un peu tous ces genres ? Premièrement, c'est peut-être la littérature pour enfants s'adresse bien sûr pour un public un peu plus jeune. La différence entre la littérature blanche et la littérature noire. La littérature blanche, c'est plus analytique dans les raisons du conflit et puis la vie au quotidien des personnes qui doivent ou qui à Belfast, par exemple, ou en Irlande du Nord. Alors que le roman noir, c'était... Bon, si vous voulez, le contexte de l'Irlande du Nord se prête tout à fait à tout ce qui peut être thriller ou roman noir. Et des auteurs américains, par exemple Tom Clancy, on pense notamment à cet auteur. Donc, on écrit des romans parfois pas toujours très réalistes, mais qui utilisaient l'Irlande du Nord comme point de départ. Dire peut-être également que... Donc, cette littérature a été traduite également. En français, elle existe. Et que toute cette littérature, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche ou pour enfants, le point commun quand même, c'est, par exemple, le retour sur des événements historiques. Par exemple, la bataille de la Boïne, 1690, où il y a eu une victoire des protestants que l'on célébre encore aujourd'hui, les grèves de la faim dans les années 80. Bref, des repères historiques pour comprendre un petit peu ce qu'était l'histoire de l'Irlande du Nord et comment on est arrivé à cette situation des troubles. à partir des années, de la fin des années 60. Alors, bien sûr, le genre a évolué forcément, puisque à partir de la fin des années 90 et le processus de paix en Irlande du Nord, bien sûr, le pays devait se redéfinir. Et donc, c'est un genre qui a été un peu abandonné parce que c'était beaucoup trop tôt, finalement, pour produire des livres ou des romans sur le sujet. Et depuis 2011, à peu près, on a une génération d'auteurs, dont Stuart Novel, qui ont recommencé un peu à écrire sur le sujet par l'intermédiaire de littérature noire, donc The Final Silence, par exemple, ou d'autres auteurs. Alors, on pense à Brian McGilloway, on pense à Claire McGowan, ou même des auteurs qui sont déjà traduits en français, Adrian McKinty, par exemple, dont le livre Dans la rue, J'entends les sirènes, est déjà disponible en traduction française. Donc, c'est un genre qui intéresse et qui a permis, enfin, ces dernières années, qui s'est renouvelé. Alors, de quoi ça parle, ces livres-là, ce livre noir, par exemple, de Stuart Novel ? Alors, les troubles ne sont pas centraux à ce livre, mais c'est quand même extrêmement présent parce que ce que fait Stuart Novel dans ce livre, par exemple, c'est parler de l'héritage de toutes ces années de guerre qui ont eu lieu en Irlande du Nord, et comment ce passé peut encore aujourd'hui ressurgir, alors que les accords de 1998 qui ont mis fin virtuellement aux troubles d'Irlande du Nord, donc comment est-ce que ça peut encore aujourd'hui, hanter le présent des gens qui habitent là-bas ? C'était la même chose dans son premier roman, Ghosts of Belfast, où là, il revenait sur un terroriste de l'Ira qui devait vivre avec ses démons, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait tué des gens, et tous ces gens qu'il a tués, il se remémorait, c'était, je crois qu'il avait tué onze personnes, et il y avait onze chapitres, et il revenait un peu sur l'histoire de ces meurtres, et comment ça le hanter, donc depuis toutes ces années. Donc on revient un peu là-dessus, c'est-à-dire que deviennent ces paramilitaires aujourd'hui ? On revient aussi beaucoup à l'intérieur de ces romans, sur des événements passés, par exemple, notamment des personnes qui ont été kidnappées, soit par des paramilitaires protestants ou catholiques, et qu'on n'a jamais retrouvées, qui n'ont jamais été rendues à leur famille. Donc il y a des livres aussi qui commencent à parler de cela, parce que ça c'est aussi très présent dans les médias en Irlande, quand on parle d'Irlande du Nord, on parle un petit peu justement de ces personnes qui ont disparu, dont on ne sait rien. On sait simplement qu'elles ont été tuées par l'Ira, qu'elles ont été tuées par des groupuscules protestants, mais dont on n'a jamais finalement retrouvé la trace. Et c'est tout ça qui est présent aujourd'hui dans la littérature noire, qui concerne donc les troubles d'Irlande du Nord.